6h, 9h, changé de position, le Morning House Nation Radio avec Franck Carrat. Et si on réveillait Star ? Merci d'écouter House Nation Radio, voici tout de suite le réveil de Star où ce matin nous accueillons un homme d'affaires et un écrivain français. Il est inventeur d'un genre littéraire, le western financier, auteur français d'ailleurs le plus traduit et le plus lu dans le monde. Ces livres ont été traduits en plus de 40 langues et ont été vendus aux alentours de 50 millions d'exemplaires. C'est avec plaisir ce matin que je vous propose d'accueillir Paul-Loup Sulitzer. Allô ? Oui bonjour Paul-Loup, merci de nous accueillir pour ce réveil de Star, comment allez-vous ? Très bien, vous-même ? Ah bah écoutez, c'est un plaisir de vous avoir sur antenne, merci en tout cas de nous avoir accordé quelques minutes ce matin. Nous allons parler autour d'un petit café de votre parcours et de votre actualité et quel parcours Paul-Loup ? On va quand même préciser que vous avez commencé avant d'être écrivain, vous étiez un homme d'affaires mais ça a toujours été un petit peu dans la famille quand même puisque votre père était déjà dans les affaires. Oui mon père commençait à zéro, comme ouvrier polonais, immigré et roumain, il a monté une entreprise qui s'appelait les usines Titan avec 7000 employés en partant de rien à l'époque. Et moi j'étais d'abord un créateur, avant d'être un homme d'affaires, créateur contrairement au prédateur. C'est joliment dit. En tout cas, à 21 ans, vous devenez d'ailleurs le plus jeune PDG de France et vous avez fait fortune en vendant des gadgets, notamment les porte-clés qui ont fait la fureur entre 1960 et 1970. Disons que comme je n'avais pas d'argent, j'ai lancé des modes dont les porte-clés, la copo-cléphélie comme on disait à l'époque, qui a été un succès francophone et belge et suisse, où il y a des millions de collectionneurs. Et je suis devenu le seul pratiquement à faire ce genre de travail, sérieusement. Et j'ai réussi donc à l'âge de 17 ans et demi. J'ai dû être émancipé à monter une entreprise en partant de zéro parce qu'en tout temps, mon père était mort quand j'avais 10 ans et on a donc eu des problèmes de famille. Donc j'ai dû recommencer. Et en 1980, votre carrière prend un nouveau virage, un virage surprenant puisque vous proposez aux éditions de Noël de produire un western financier. C'est vous d'ailleurs qui avez inventé un petit peu ce mot, un roman d'aventure de finance-fiction. Oui, disons que j'ai toujours cet esprit de créativité. J'écrivais des poèmes très jeunes, mais pour moi et pour mes amis, et des petites nouvelles. Et un jour, M. Blanchard, qui était président des éditions de Noël à l'époque, une fidèle de Gallimard, m'a demandé d'écrire mes mémoires. J'avais 20 et quelques années. J'ai qu'à tirer, j'ai dit non, non, mais par contre, j'ai peut-être une idée. J'en ai assez qu'on parle de l'artisan, du petit entrepreneur, du créateur, comme on en parlait à l'époque et on mélange tout dans ce domaine. Je voudrais raconter le monde des affaires d'aujourd'hui tel qu'il est, avec le bien, le mal, tout dire. Mais c'est comme ça qu'est né le western financier. Et de là, effectivement, vous sortez Monet qui rencontre un large public, suivant bien sûr Cash en 1980 et Fortune en 1982, suite des exploits et bien sûr au verre financier de Franz Simbali, qui est un homme d'affaires justicier. Ce personnage, je veux dire, tout le monde le connaît au jour d'aujourd'hui. C'est un peu mon frère, je pense. Franz Simbali a commencé comme moi. Il a un peu mon état d'esprit, dont je n'ai fait finalement que m'inspirer de la vie que j'avais pour créer ce personnage qui est mon double. Et ça reste un peu autobiographique ou pas ? Ben, uniquement, d'ailleurs, à l'époque. Ce qui explique, d'ailleurs, le succès. Parce que j'ai parlé d'un sujet qui était tabou, à l'époque, ou alors déformé. Et je l'ai rendu accessible au plus grand nombre. Et Monet, finalement, c'est mon expérience vécue. Un héros qui me ressemble comme deux gouttes d'eau. Et des affaires qui sont un peu celles que j'ai entreprises, évidemment, en y rajoutant un peu de fiction. Et en 1983, vous sortez Le Roi Vert, qui est une épopée romanesque. Là, ça connaît un succès considérable. Vous êtes traduit tout de même dans une trentaine de langues. Et là, c'est parti pour une très, 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 très belle aventure. C'est-à-dire que Le Roi Vert était un succès mondial. Un succès français, évidemment, mais aussi un succès mondial aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, en Italie, dans tous les pays européens. Et dans tous les pays, même du bloc communiste à l'époque. C'était un... et en Amérique, évidemment, un énorme succès aussi. Donc, si vous voulez, Le Roi Vert a fait de moi un poids lourd de l'édition mondiale. Alors, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'après, vous vous êtes mis tout de même à sortir un roman par an. Je veux dire, c'est pas rien. Il y a eu Popov en 1984, qui dépeint l'espionnage économique soviétique. Il y a eu Anna en 1985. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi, inspiré du destin, donc, d'Elena Robinstein. C'est hallucinant de sortir un livre par an, c'est énorme. Vous savez, on a oublié, parce que c'est comme ça le temps, que les photos de l'île du 19e, Alexandre Dumas, ou Eugène Su, écrivaient beaucoup plus qu'un livre par an. Si on regarde les fétons gigantesques, moi, je n'ai fait qu'un livre par an, j'avais des choses à raconter, j'ai voulu les raconter. J'étais un témoin de l'histoire. Enfin, ce qui est fou, c'est que vous sortiez un livre par an, mais c'était un énorme succès par an. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les écrivains. Non, mais j'ai touché un sujet à l'époque qui était complètement tabou. Le monde financier se planquait, comme on dit, était quasiment religieux, réservé, soi-disant, à des experts, des spécialistes. Moi, j'ai rendu le monde de l'argent, le monde financier, accessible au plus grand nombre. Et même à des gens qui n'avaient aucune culture financière. Donc, si vous voulez, j'étais un peu un initiateur, en quelque sorte. En 87, il y a eu l'avion, le fameux Cessna 172, qui était piloté par Mathias Rust, qui s'était posé sur la Place Rouge à Moscou. Tout le monde s'en souvient. Et vous avez fait ramener cet avion en France. Et vous l'avez fait d'ailleurs appeler l'avion de la liberté. Et qui a fait l'objet d'une énorme médiatisation. Pourquoi vous vous êtes engagé là-dedans ? D'abord parce que je pensais, comme je pense aujourd'hui au prochain, mais je pensais que le bloc soviétique communiste tel qu'il était, était condamné. Et l'avion, pour moi, était déjà un signe de la première faille de cette énorme utopie qui était le monde communiste, caniniste du 19e et du 20e siècle. Et j'ai donc acheté l'avion qui a commis pour moi le plus grand exploit depuis Charles Lindbergh. Puisqu'il a traversé les lignes soviétiques qui étaient les plus protégées au monde, par des radars, en rasemote carrément, avec un jeune Allemand qui s'appelait Mathias Rust, et qui s'est posé devant le bureau de Lavashev et qu'on a immédiatement emprisonné à l'époque, comme on l'aurait fait d'ailleurs ailleurs. Mais certainement. Et il a fait sauter à l'époque tous les généraux, enfin tous les gens qui étaient chargés de la protection du territoire. C'était un énorme scandale en Union soviétique et c'était un énorme buzz dans tous les pays occidentaux. C'était vraiment pour marquer le coup en fait. Vous aviez vraiment envie de marquer le coup de l'opération ? Non, ça correspondait à mes idées. D'accord. Vous voyez ? Donc j'ai toujours agi comme ça depuis que je suis un enfant. Quand j'aime quelque chose, quand ça correspond à mes idées, je crée un événement. Alors pour revenir à votre carrière, en 1990, vous avez joué dans le film qui a été repris de votre livre « Monet ». Comment est-ce que vous avez vécu à ce moment-là la mise en film de votre roman ? Vous savez, le film c'est une autre oeuvre. C'est une oeuvre qui prend les mains d'un metteur en scène, d'un producteur, d'une équipe d'acteurs. Il ne faut pas avoir l'orgueil qu'ont certains confrères qui considèrent que c'est leur bébé, on ne doit pas faire. Alors ils n'ont qu'à le faire eux-mêmes, vous voyez ? Je vous suis. Le film m'a pas emballé, disons, je pense qu'il était très anglo-saxonisé, si je peux en parler ce terme. Mais bon, c'était un film international, des acteurs oscarisés, des très grands acteurs français comme Bruno Klemer, aujourd'hui décidé. Donc si vous voulez, personnellement, j'étais déjà content de voir porté au cinéma et en série de télévision un de mes livres, un de mes romans. Alors ce qui est assez marrant, c'est que l'on vous a revu au cinéma en 1997, où vous jouez votre propre rôle dans le film « Mauvais genre » de Laurent Benegui. Oui, c'est une expérience. En fait, j'ai pu jouer dans quatre films. Monet, où j'ai joué un homme d'affaires en donnant la réplique à Serge, Eric Stoltz et Bruno Klemer. J'ai joué dans « Mauvais genre », où j'ai donné la réplique en jouant mon propre rôle à Monica Benucci. J'ai joué, quand j'étais beaucoup plus jeune, dans « Les Penettes », avec Jean-Néolidé, Hubert Wawar, Corine Piccoli. Et j'ai joué aussi encore un autre film, qui s'appelle « Dancing Machine », qui est sorti dans mes scénarios, avec Alain Delon, à qui j'ai donné l'appui dans le générique du film « Hassanement ». En 1994, vous avez sorti le Régime Solitzer, après avoir perdu 26 kilos. Donc déjà, c'est une belle prouesse d'avoir perdu 26 kilos. Pourquoi de là en faire un livre ? Alors d'abord, je n'ai jamais voulu au départ en faire un livre. L'histoire est beaucoup plus simple. Christian, le grand professeur mondialement connu, Christian Cabrol, un jour me voit et me dit « Mais t'es complètement transformé ». Je lui dis « Non ». Et alors, j'avais des analyses de bébé. Il me dit « Tu devrais écrire ton système ». Je lui dis « Non ». Mais je lui dis « Si tu fais la préface et si tu contrôles médicalement le livre, je le ferai ». Il m'a dit « Oui ». Et c'est comme ça qu'est né le Régime Solitzer. Et le livre a été un gros succès aux éditions Lafond à l'époque. Et il est vrai que j'étais une publicité éminente. Et en moi-même, j'ai perdu 27 kilos exactement avec ce site. En 2007, en 2003 déjà, vous avez lancé un nouveau journal qui est « Savoir s'enrichir ». En 2009, « Angola Gate ». Alors ça, c'est toujours un sujet qui est un petit peu tendancieux. Et en 2009, vous attendez 2009 pour revenir au thriller financier en publiant « L'escroc du siècle » qui est un portal de fonds, la crise financière mondiale et surtout l'affaire Madoff. Beaucoup de recherches, je présume, pour un livre comme celui-ci. « Évidemment. Mais en plus, j'ai moi-même été victime de bandits financiers. Donc tout ça m'a inspiré, poussé à écrire ce roman. Et après, le magazine que j'ai lancé a été à l'époque d'une vulgarisation. Finalement, ça n'est pas tellement différent de ce que j'ai fait dans mes romans. C'était une vulgarisation du monde de la finance réservée aux grands publics. D'accord. 30 ans après l'apparition de « Monnaie », vous décidez de publier « Monnaie 2 » qui est un clin d'œil, bien sûr, envers vos lecteurs les plus fidèles. Pourquoi avoir attendu 30 ans pour sortir cette suite ? Parce que ce n'est pas une suite d'abord, c'est un livre indépendant. Parce que j'étais frappé par les cas de soucis biologiques, de santé. Il n'y avait pas eu tous ces standards avec l'avion de cheval, avec tous les problèmes, les médicaments, médiateurs et autres. Et j'étais frappé par l'esprit finalement très écologique, bio, de nos compatriotes. Et je pense que moi-même, ayant été très proche, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce livre, « Le Régime civilisé », j'ai voulu renouer avec mon héros à l'époque moderne. Et je n'étais plus mieux placé pour le faire que M. Francis Vali que j'avais créé. En 2012, vous commencez à attaquer un livre qui s'appelle « Monstre sacré », que vous sortez en 2013, enfin, le livre autobiographique. Disons, « Monstre sacré » qui sort exactement dans le 13 juin, en l'épargne, est un livre de 30 autobiographiques et qui répond à beaucoup de questions de calomnie ou de jalousie que j'ai suscité à tort ou à raison. C'était une histoire de mettre un petit peu les points sur les i et les barres sur les t. Même parce que je ne suis pas là pour guider les comptes, mais disons que j'en avais un peu assez, qu'on me caricature extrême, et j'avais simplement envie, si je devais raconter d'une façon sincère les passages de ma vie, autant que je le fasse moi-même, et moi, ben, puis, j'en sais exactement ce que j'ai fait. Eh bien, écoutez, en tout cas, Paul Lou, ça a été un plaisir de vous avoir ce matin pour ce Réveil de Star. Un grand merci de nous avoir accordé quelques minutes, et j'espère que nous aurons l'occasion de refaire ça, pourquoi pas très prochainement. Écoutez, merci et bonjour à tous vos auditeurs, et merci de m'avoir appelé. Un grand merci, bonne journée à vous, Paul Lou. Merci. Bonne journée, bonjour. Au revoir.